Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la France de 1945. A nos jours, nous sommes en terminale technologique et pendant ces 7 minutes, nous allons essayer de résumer qu'est-ce que c'est la France de 1945 à aujourd'hui. Alors, petite private joke avec mes terminales STMG du lycée d'Aiguillière en Haute-Savoie. Aujourd'hui, pour faire ma vidéo, je vais gravir une montagne. Si vous devinez quelle montagne je gravi, vous gagnerez 2 points sur votre copie. Alors, mettez-la en commentaire en bas. Alors, on y va tout de suite. La France de 1945 à aujourd'hui, c'est de grands changements. En 80 ans d'histoire, la France a complètement évolué. En effet, elle passe de 40 millions à quasiment 70 millions. Elle a perdu l'intégralité de ses colonies et la France s'est grandement modernisée. Aujourd'hui, les femmes travaillent, ce qui n'était pas le cas avant. La natalité a fortement baissé, la pratique religieuse n'existe presque plus. Bon, avec un retour de la pratique religieuse musulmane, certes. Bref, la France a changé dans ses structures profondes. L'individualisme est devenu la norme, la société de consommation est arrivée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la France a changé de 1945 à aujourd'hui ? C'est ce qu'on va se demander dans ce tutoriel. Alors, on va suivre en 3 temps. Tout d'abord, les changements politiques. Ensuite, les changements de la puissance française et de l'extériorisation de la puissance de la France. Et enfin, on verra les changements socio-économiques. Voilà, bienvenue dans ce tuto, c'est parti ! Donc, tout d'abord, la vie politique sous la France de 1945 à aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, en 1944, la France doit choisir un nouveau régime politique. Elle décide de partir sous la République avec le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, qui est nommé avec de Gaulle à sa tête à la libération. De Gaulle arrive à supplanter les Anglais et les Américains qui voulaient mettre l'AMGOT, qui était une espèce de zone d'occupation américaine, en tout de suite réémettant le franc et en nommant des préfets dans chaque préfecture. La République est donc remise en place. Cependant, il faut refaire une nouvelle constitution. Et pour de Gaulle, il n'est pas question de revenir à la Troisième République, il serait responsable de la défaite. Nous passons donc à la Quatrième, mais pour cela, il y a des turpitudes. À savoir qu'il y a une constitution qui est écrite par une assemblée constituante qui est élue en 1945. D'ailleurs, première fois que les femmes votent, elles avaient voté au municipal en 1944, mais première fois que les femmes votent, c'est important pour notre sujet, on y reviendra ensuite. Et donc, en 1945, la constitution est rejetée une première fois par les Français et une deuxième fois, en septembre 46, un second vote donne un régime parlementaire. C'est la Quatrième République. De Gaulle le refuse. C'est un régime parlementaire qu'il rejette. Il fera un discours à Bayeux pour exprimer son rejet. Il quitte la vie politique momentanément. On passe à la Quatrième République. La Quatrième République est marquée par un régime parlementaire. Chaque l'Assemblée nationale, comme vous le voyez sur l'image, est élu à proportion... Les partis sont représentés à l'Assemblée nationale à proportion de leur nombre de voix aux élections législatives, qui ont lieu tous les cinq ans. Sauf qu'il y a une nécessité de faire des alliances pour les différents partis politiques, et souvent trois partis politiques sont les serbes pour faire une alliance, et donc ça crée une instabilité ministérielle énorme. Comme on le voit sur le graphique, les ministres, qu'on appelle les présidents du Conseil, ne restent pas plus d'un an, et cette instabilité ministérielle participe à ce que de Gaulle appelle le parlementarisme. Durant la guerre d'Indochine, ce système tient, d'autant que la France, en reconstruction, connaît une santé économique florissante. Cependant, pendant la guerre d'Algérie, en 1958, la situation dégénère, et la 4ème République va chuter. Récit. En effet, en 1954, débute la guerre d'Algérie. Les attentats du FLN mettent à mal l'armée française, qui est obligée d'envoyer le contingent, et les jeunes du service militaire partent en Algérie. La population française vit mal cette situation, et la guerre d'Algérie devient impopulaire. Aussi, la 4ème République pense faisable d'abandonner l'Algérie. Ce n'est pas l'avis de l'armée qui appelle et qui pousse à l'appel du général de Gaulle. Un coup d'État a lieu à Alger le 13 mai 1958, et le général Massu à Alger appelle le général de Gaulle. Là, le coup d'État de l'armée se propage en Corse, et René Coty, président de la République, sous pression, nomme le 1er juin 1958 de Gaulle président du Conseil. Sauf que la condition de de Gaulle pour le 1er président du Conseil, c'est d'avoir les pleins pouvoirs, et de rédiger une nouvelle constitution. Il charge Michel Debré, son associé depuis un moment, de rédiger cette constitution, qui est un régime présidentiel, et non un régime parlementaire. En septembre, par plus de 78% des voix, la nouvelle constitution est adoptée. C'est la 5e République qui débute. La constitution de la 5e République est donc votée par référendum en 1958. A la suite de cela, un second référendum a lieu en 1962 pour changer la constitution et faire que le président de la République soit élu au suffrage universel. A partir de ce moment-là, le régime politique devient un régime présidentiel, puisque le président a, en plus, des pouvoirs très importants qui lui sont conférés, à savoir qu'il est chef des armées, qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale, qu'il peut consulter les Français par référendum. Il est aussi très légitime, puisqu'il est élu par une grande masse d'individus. Aussi, on tombe dans ce qu'on appellera ensuite la monarchie présidentielle, puisque le président, s'il a l'Assemblée nationale qui est d'accord avec lui, a de grands pouvoirs. De Gaulle est réélu, du coup, en 1965, contre Mitterrand, et à la suite de cela, et de sa démission en 1969, c'est Pompidou qui prend la suite. Néanmoins, comme vous le voyez sur la prise chronologique, on voit la succession de présidents. Il n'y a que trois situations dans lesquelles le président n'a pas eu tous les pouvoirs. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. C'est quand le président n'est pas en accord avec son Premier ministre, à savoir que l'Assemblée nationale n'est pas du même bord politique que le président. C'est arrivé en 1986, quand François Mitterrand, premier président de gauche de la Ve République et lui en 1981, avait Jacques Chirac comme Premier ministre, ou alors entre 1993 et 1995, quand Baladur était le Premier ministre de François Mitterrand. Baladur de droite, Mitterrand de gauche. Enfin, dernière cohabitation, entre 1997 et 2002, avec Jospin de gauche et Chirac de droite, qui était président. Néanmoins, depuis 2000, le président est élu pour 5 ans. L'élection ayant lieu en même temps que les élections législatives, il y a peu de chances qu'il y ait une cohabitation puisque comme on le voit en ce moment, là en ce moment on est en 2022, nous sommes entre les élections présidentielles, donc Macron vient d'être réélu président de la République, les élections législatives vont avoir lieu et il est probable que les Français, comme ils le votent de manière simultanée, redonnent un mandat à Macron pour 5 ans à l'Assemblée nationale et aux législatives. Donc la situation de la cohabitation ne semble plus pouvoir exister. Voilà pour l'avis politique sous la 5ème. Nous sommes donc dans une démocratie dans laquelle le président a des larges pouvoirs et ça c'est lié à l'histoire spécifique de la fin de la guerre d'Algérie et du général de Gaulle. L'évolution de la puissance française entre 1945 et nos jours. Le principal changement, c'est que la France a changé de projection au niveau international. Déjà au niveau territorial, la France perd un certain nombre de territoires avec la décolonisation. Celle-ci se passe en 3 temps avec la guerre d'Indochine qui est perdue par la France en 1954. Elle avait débuté en 1946 et la défaite de Deng Dien Phu fait perdre l'Indochine à la France. L'Indochine, je rappelle, que c'est actuellement le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La France ayant perdu l'Indochine, elle se lance dans une seconde guerre de décolonisation. Entre 1954 et 1962, c'est la guerre d'Algérie. Alors là, si elle n'est pas perdue militairement, néanmoins, elle débouche sur les accords déviants qui donnent l'indépendance à l'Algérie. L'Algérie était une colonie française importante puisqu'elle était incorpore au territoire national et c'était des départements en Algérie. Enfin, la France perd l'intégralité de ses autres colonies africaines puisqu'en 1960, on décide de passer à la coopération et ces pays africains sortent souvent dans ce qu'on appelle la communauté et sortent de son plus français à proponder, gagnent leur indépendance. Néanmoins, de cette colonisation, la France garde de grands restes puisque 2 millions de Français sont des ultramarins. Ça veut dire qu'ils habitent dans un territoire d'outre-mer, c'est la Guyane, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte. Et d'ailleurs, certains ont choisi de rester français. C'est le cas, par exemple, de Mayotte, mais surtout de la Nouvelle-Calédonie qui vient de voter un référendum pour rester français. Alors, la France a remplacé sa projection coloniale et donc internationale par une projection européenne. En effet, la France a été un moteur de la construction européenne. Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères de la Quatrième République et Jean Monnet, fondateur de la Société des Nations et ensuite de l'ONU, ont été des artisans chauds de la construction européenne et Jean Monnet dirigera la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, créée au début des années 50. Ensuite, la France, avec le couple franco-allemand, va être un moteur de la construction européenne et va pousser à la construction européenne. La France devient donc une puissance européenne au centre de l'Europe. Alors, ceci est un peu moins vrai depuis le référendum de 2005, durant lequel la France vote non à la construction européenne et actuellement, la France a du mal à se repositionner comme leader de la construction européenne, malgré le fait que Macron montre un certain volontarisme dans le fédéralisme européen et dans la poursuite de la construction européenne. Ensuite, la France a maintenu une politique de défense importante qui fait que c'est une puissance internationale. La France a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme les quatre autres vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Elle a également la bombe nucléaire depuis 1967 et elle est une puissance militaire qui intervient à l'étranger avec la deuxième zone économique exclusive dans le monde et donc une marine qui est présente de par les mers. Enfin, la France, c'est également un soft power avec la francophonie, 400 millions de locuteurs du français dont 120-130 millions de natifs. Grâce à la colonisation, la France peut communiquer facilement et faire venir des étudiants d'Afrique noire ou alors même du Canada français puisque le français s'est étendu de par le monde. Le soft power, c'est également le luxe français, le VMA, l'Oréal, le champagne mais également la gastronomie française qui est renommée avec les vins mais également la cuisine française. Donc, la France a une puissance encore, c'est le premier pays touristique du monde qui a un nombre de touristes accueillis en 2018 avec 90 millions de touristes. Donc, la France est une puissance, une puissance remodelée. Ce n'est plus une puissance internationale affirmée et dominante mais elle a modifié cette puissance c'est ce que nous venons de voir dans cette partie. Enfin, les aspects sociaux-économiques. La France se transforme, la France n'a pas la même société, le même construit social. Alors, tout d'abord, première évolution centrale, l'évolution économique avec l'apparition dans les 30 Glorieuses c'est entre 1945 et 1975 une forte période de croissance économique avec la croissance qui est supérieure à 5% du pays par an et donc l'apparition d'une société de consommation et notamment la diffusion des grands produits de masse d'électroménagers donc ça va être la voiture, le téléviseur mais ensuite, avec un grand renfort de publicité, la société de consommation en France va s'affirmer. C'est la première grande évolution économique. Alors ensuite, ça, ça débouche sur une crise économique à partir de 1975 c'est après le choc pétrolier et là, il va y avoir un chômage de masse qui va s'installer et une précarité et une pauvreté avec le développement de banlieues difficiles et un accroissement des inégalités internes à la société française. Pour les changements sociaux et de société, l'immigration s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. L'immigration qui était européenne avant la Seconde Guerre mondiale et un peu après devient progressivement d'Afrique du Nord et d'Afrique noire au fil du XXe siècle et avec la loi sur le regroupement familial en 1976, le nombre d'immigrés augmente dans la population française de manière substantielle mais pas non plus énorme puisqu'il y en a aujourd'hui 11,5% de la population qui est immigrée à savoir née à l'étranger. Cette immigration a provoqué un choc politique puisque depuis les années 80 la montée des partis d'extrême droite et dont le plus connu le Front National est importante lors des élections et ça c'est le second phénomène. Enfin, le dernier phénomène de société derrière lequel on peut regrouper de nombreux phénomènes c'est la libéralisation de la société à savoir le fait que les individus que l'individualisme prenne de plus en plus de place et la liberté individuelle. A ce titre là les minorités vont vouloir extérioriser leurs différences c'est l'affirmation des minorités homosexuelles avec la dépénalisation de l'homosexualité puis le mariage pour tous en 2013 il y avait eu le Pax en 1999 mais également l'affirmation des droits des femmes avec les femmes qui se mettent massivement sur le marché du travail la dépénalisation de l'avortement en 1976 également globalement une volonté de liberté individuelle qui est exacerbée dans différents domaines même si on donne l'exemple de la liberté d'avoir un prénom depuis 1993 et la fin de la loi sur les prénoms et ça ça va avoir des impacts importants sur toute la société et c'est aussi dans le même temps une grande crise des structures de socialisation que sont l'église avec une baisse importante de la pratique religieuse les individus ne se définissant plus par rapport à l'appartenance à l'église mais également à la famille avec une grande crise de la famille avec l'explosion du nombre de divorces qui atteint à peu près 150 000 divorces par an aujourd'hui à savoir 50% des mariages terminent par un divorce aujourd'hui et également l'affaiblissement de l'école s'il y a une massification scolaire l'école n'est plus le creuset républicain qu'il était qui offre un emploi donc il y a des mutations sociales et économiques très importantes dans cette fin de 20ème siècle voilà pour l'essentiel que vous devez connaître donc la France depuis 1945 c'était ses différents points un changement politique en passant de la 4ème à la 5ème mais l'affirmation de la république des changements de puissance avec principalement le passage de la coloniale à la puissance européenne et enfin des changements économiques qu'on a eu ce qu'on vient de voir nous étions devant le vous ne savez pas ce que c'est mais il faut le deviner pour avoir vos deux points bonus mes chers terminales spécial hommage à mes élèves du lycée des Glières devant la Haute-Savoie oui c'est magnifique pendant votre week-end de l'ascension vous n'avez pas besoin de partir devant Bonneville la Roche-sur-Foron et derrière nous le Mont Bargy et bien sûr là-haut le plus haut de toute l'Europe c'était le Mont Blanc donc où sommes nos chers élèves et à bientôt pour un nouveau tuto de la Roche-Savoie d'ici C'est parti !